comment trouver des clients c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans une formation complète que je vais vous donner trouver des clients sur internet c'est mon quotidien c'est ce que je fais depuis un peu plus de dix ans alors je le fais pour moi je le fais pour mes clients aujourd'hui j'ai envie de vous partager un webinar que je fais gratuitement plutôt à mes clients vip ou à des personnes qui sont en phase de devenir mes clients et je leur proposais ce webinar c'est une formation complète sur toutes les méthodes qui existent aujourd'hui digitales puisque je suis plutôt expert en marketing en prospection digitales toutes les techniques digitales pour trouver des clients pourquoi j'ai fait ce choix de vous offrir aujourd'hui cette formation c'est que tout simplement j'étais comme vous j'ai essayé de créer des sociétés j'ai créé des sociétés c'était très difficile au départ de trouver des clients et aujourd'hui si vous regardez sur internet quand vous cherchez trouver des clients ou trouver des clients gratuitement ou trouver des clients sur internet vous avez que des vidéos de 7 ou 13 minutes et croyez moi c'est pas en 7 ou 13 minutes qu'on est capable de vous expliquer comment trouver des clients donc là ce que je vous propose c'est je vais vous dérouler le webinar je vais vous apporter de la valeur je vais vous expliquer comment moi et mes clients on trouve des clients aujourd'hui sur internet et grâce aujourd'hui au digital grâce à internet justement c'est super simple j'ai pas dit que c'était rapide j'ai dit que c'était simple à condition vous ayez les bonnes méthodes pour ceux qui me connaissent pas je suis florian pauvreau je suis coach et expert justement marketing digital et en prospection digital donc sur cette chaîne youtube je vais vous donner des techniques des méthodes pour trouver des clients pour faire la publicité sur linkedin pour prospecter sur linkedin puisque j'ai une agence spécialisée sur linkedin pour faire de la publicité sur facebook pour développer une chaîne youtube tout ça je vais vous le montrer sur cette chaîne youtube donc si vous êtes intéressés inscrivez vous et on passe tout de suite au contenu de cette formation pour trouver des clients aujourd'hui je vous partage mon écran et on est parti pour je pense à peu près 50 minutes presque une heure on va voir ça soit on va discuter et surtout quelque chose qui est super important je vais vous le redire prenez des notes puisque là ça va être très complet on va développer ensemble votre société alors je vous partage mon écran la formation en fait le webinaire qui c'est que que je faisais et que je fais encore mais que du coup je vais vous faire gratuitement sur la chaîne youtube donc il n'y aura plus besoin de le faire s'appelle six étapes clés pour trouver des clients sur internet et de façon si possible 100% automatique la chance que l'on a sur internet c'est que dès qu'on fait une vidéo dès qu'on fait une contenu une par exemple un contenu peu importe une infographie un article etc c'est un nouveau commercial que l'on met sur internet disponible et qui va nous aider à trouver des clients alors je vous rassure tout de suite je veux aussi vous expliquer qu'il y a des solutions pour trouver des clients sans devenir une machine à créer du contenu c'est sûr que c'est très puissant de créer beaucoup de contenus mais on n'est pas tous avec la possibilité d'écrire 50 contenus par jour donc je vais aussi vous donner d'autres méthodes ne partez pas tout de suite l'objectif c'est de rester alors là bon ce slide rester confidentiel c'est tout simplement parce que pendant le webinaire je coupais le chat on va en passer au contraire là on va alors si si vous avez des questions comme sur le sujet est resté confidentiel dans les commentaires de youtube par contre dites moi voilà florian j'aimerais te poser une question etc comment je peux te contacter et je vous donnerai un contact l'objectif de cette formation d'aujourd'hui et de ce webinaire c'était de mettre en place de vous faire comprendre tous les mécanismes et les six étapes à mettre en place pour ne plus jamais avoir à vous demander comment vous allez trouver vos clients demain comment vous allez générer du business le mois prochain comment vous allez payer vos salaires le mois prochain comment vous allez faire en sorte pour payer vos crédits comment tout ça ça ne doit plus exister parce qu'aujourd'hui il existe des méthodes si vous mettez ces méthodes en place si vous bossez ce que je vous cache pas qu'il ya du travail mais ce travail sera de plus en plus facile et sera de plus rentable vous aurez cette capacité à pouvoir choisir vos clients à pouvoir savoir d'où vont provenir avoir des flux des streams qu'on dit des flux de clients automatisés et stables donc ça veut dire que je sais que en gros en moyenne aujourd'hui moi par exemple j'ai à peu près 15 rendez vous par semaine deux prospects et j'en converti entre trois ou quatre je suis pas très très bon sur certaines phases de prospection mais en même temps je fais tellement de choses que voilà aujourd'hui c'est largement suffisant pour moi par semaine ce que je vous demande parce que comme c'est quelque chose de relativement je vais vous demander de prendre des notes c'est super important donc je vous laisse trois secondes prenez un cahier prenez un silo prenez un papier mais prenez des notes la deuxième chose c'est que je vais pas vous faire de fausses promesses il n'y a pas de formule magique si vous cherchez une formule magique pour vous installer sur une chaise longue à boire des mojitos sans bosser sans rédiger des contenus sans investir dans la formation sans vous former au copywriting j'en sais rien sans vous former à la publicité linkedin même si je veux vous montrer beaucoup de choses ici vous ne pourrez pas réussir vous ne perdez pas ces 50 minutes avec moi même si ça va attaquer mon taille moi je vous expliquerai ce que c'est mais voilà c'est pas vous aurez pas le de formule magique dans cette formation c'est vraiment un vrai 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 cours professionnel pour les pros pour trouver des clients sur internet les chiffres que je vais vous donner aujourd'hui c'est mes chiffres à moi c'est des chiffres qui sont issus de mes business si vous suivez à la lettre vous pourrez réussir cependant ils sont peut-être pas classiques parce que j'essaye de vous donner des chiffres de plutôt de moyenne maintenant par exemple j'ai des landing page qui font 64% de conversion c'est très difficile à faire deux autres choses si vous voulez si vous êtes en train de monter un business basé sur des mensonges sur de l'arnaque sur des choses comme ça c'est pas la formation qui vous servira en tout cas je préférerais que vous n'utilisiez pas les méthodes que je vous donne pour faire des choses négatives et enfin je vais vous poser je vais vous demander quelque chose si vous êtes en train de regarder cette vidéo aujourd'hui c'est que vous ne savez pas générer a priori trouver des clients de façon autonome et de façon suffisante pour faire survivre en tout cas pour avoir la croissance suffisante pour votre entreprise donc ce que je vous demande c'est super important je vais vous mettre en plein écran pour que vous m'écoutiez ne changez pas la recette les méthodes que je vais vous donner maintenant dans cette formation suivez la recette si demain c'était un gâteau au chocolat qui pouvait sauver votre vie vous suivriez la recette pour réaliser ce gâteau au chocolat vous mettriez les oeufs la farine le chocolat et vous n'iriez pas vous dire ah il y a trop d'oeufs donc j'en mets que deux à la place de quatre parce que je sais pas où je mets que j'aime pas la farine donc je vais la remplacer par du sucre vous le feriez pas parce que vous savez que votre gâteau serait pas bon pourtant lorsque c'est du marketing digital vous avez toujours des petits génies qui décident de faire la méthode à leur sauce ils ont pas de résultat et après ils viennent de dire ah ouais mais ça marche pas alors là je vous logue gratuitement la méthode donc quelque part même si j'ai envie de faire en sorte que vous réussissiez ça sera pas trop de ma faute si vous n'y arrivez pas mais c'est important que vous preniez l'habitude de suivre à la lettre les méthodes qui sont enseignées sur le digital et là vous aurez du résultat allez on repasse sur mon écran et on avance alors qui je suis rapidement pour vous expliquer j'ai créé mon premier site internet à 12 ans à 16 ans je vivais de la génération de prospects en fait j'ai très rapidement compris que en générant du business pour les autres j'allais gagner ma vie donc vers 16 ans je gagnais ma vie sur internet j'ai créé du coup 7 entreprises à l'époque où j'avais fait ce slide j'avais 6 entreprises aujourd'hui j'ai créé une agence spécialisée dans la prospection B2B sur LinkedIn je vous mettrai le lien juste en dessous notamment je vous mettrai le lien d'un guide spécifique pour trouver des clients sur LinkedIn même si je vais vous expliquer des choses il y a un guide en dessous je suis consultant en performance digitale depuis maintenant 10 ans j'ai été élu plusieurs fois premier influenceur francophone en marketing de contenu notamment en 2016 j'ai travaillé pour des très grands groupes Maison Phoenix, Peugeot donc le groupe Geoxia j'étais responsable de leur lead generation je travaillais pour Mylan, je travaillais pour Guilead, je travaillais pour CDO pour beaucoup de logiciels pour beaucoup de sociétés de création de logiciels etc et je suis spécialisé en tout cas certifié partenaire chez HubSpot qui est une solution de marketing automation donc voilà ça fait depuis que j'ai l'âge de 16 ans j'en ai 34 aujourd'hui 33 je génère du business sur internet j'ai aujourd'hui encore envie sur ces 6 sociétés 3 sociétés qui tournent et bah voilà aujourd'hui je partage une agence digitale par exemple et je fais ce que je vous apprend je le fais pour des clients alors je vais vous poser des questions est-ce que vous allez vous reconnaître dans certaines de ces situations par exemple vous ne savez pas comment trouver de nouveaux clients et vous ne savez pas par où arrivera votre prochain client c'est le quotidien des gens qui viennent me voir qui viennent voir des agences d'inbound marketing qui montent des sociétés aujourd'hui c'est très bien de monter sa société au départ vous avez ce qu'on appelle un effet planté de drapeau vous avez plein de clients parce que votre réseau 1 votre réseau proche est content de pouvoir monter une société et je dis bah moi je le connais très très bien donc j'ai envie qu'ils viennent m'aider sur mon business et puis petit à petit ce réseau 1 bah les gens changent de poste les gens vous parlent moins vous prenez de la distance vous n'êtes plus au quotidien avec eux vous n'êtes plus au quotidien au téléphone avec eux et donc ils ne sont plus vraiment disponibles pour vous aider à monter votre business et à un moment donné vous vous dites ça fait 4 semaines 5 semaines que j'ai pas de prospects j'arrive pas à joindre les prospects ou en tout cas j'arrive pas à joindre mon réseau comment je vais faire pour avoir mes prochains clients et là on commence à rentrer dans un truc un peu un peu schizophrène où vous allez commencer à faire des salons alors vous savez que les salons ça marche pas vous avez jamais eu de clients sur un salon pourquoi vous commencez à le faire donc vous allez faire des salons puis après c'est la mode des partenariats vous voulez être partenaire avec tout le monde en fait ce que vous voulez c'est que le mec vous apporte du business et puis lui il aimerait bien que vous lui apportiez du business mais comme vous êtes tous les deux sans client il n'y a pas de client donc cette situation là si vous êtes dans cette situation là je vais vous rapporter une réponse dans cette formation vous passez un temps monstre à prospecter ce qui ne vous permet pas de délivrer autant de qualités que vous le souhaitez à vos clients actuels alors ça c'est plutôt l'effet inverse c'est que du coup vous allez vous dire ah là là j'ai pas de client il va falloir que j'aille en trouver donc vous allez passer toutes vos journées matin midi soir voire nuit et votre femme commence à vous dire mais ça serait bien que t'arrêtes un petit peu tes conneries vous passez tout votre temps à prospecter vous appelez vous êtes dans des réseaux BNI vous dépensez de l'argent pour rentrer dans des clubs dans des trucs dans des machins et finalement vos clients vous n'êtes plus là pour eux donc il n'y a pas de travail de qualité qui vient derrière et du coup vous vous dites mais qu'est-ce qui tombe par rond j'essaye des choses je suis sur LinkedIn tout à l'heure ce matin j'ai répondu à un commentaire quelqu'un qui me dit oui il faut arrêter de dire que sur LinkedIn on peut trouver des clients moi je suis super souvent sur LinkedIn je suis toute la journée sur LinkedIn et dans l'industrie je ne trouve pas de clients moi j'ai plein de clients dans l'industrie qui trouvent des clients sur LinkedIn le problème de ce monsieur là c'est qu'il était toute la journée sur LinkedIn à scroller à faire des blagues à ses potes parce qu'en fait finalement il ne répondait qu'aux messages de ses amis ou de ses collègues il ne prospectait pas il n'avait pas de messages il n'écrivait pas de publications ou alors quand il écrivait une publication c'est je suis génial venez me choisir et travaille avec moi et donc du coup il apportait zéro valeur donc attention par exemple ce qui ne tournait pas dans son marketing digital à lui c'est qu'il n'avait pas de stratégie ou alors vous n'avez pas de temps de faire du marketing alors ça je n'ai jamais trop compris si vous n'avez pas le temps de bosser sur votre société vous allez bosser dans votre société vous allez vous retrouver complètement la tête sous l'eau à essayer de générer des clients vous allez avoir le réflexe complètement con de dire j'ai de moins de clients je vais baisser mes prix ça c'est la pire erreur que vous pouvez faire et donc à la fin vous allez mourir à petit feu vous devez réinventer la roue à chaque nouvelle proposition commerciale à nouveau un nouveau prix ça vous êtes très nombreux dans ce cas là je vais vous expliquer un peu aussi comment vous pouvez résoudre ce problème là c'est que pour faire du business vous faites du 100% sur mesure vous êtes consultant à chaque fois qu'il y a un client il vous apporte ses problèmes et puis vous réinventez la roue pour lui proposer quelque chose puis finalement c'est épuisant et vous ne pouvez pas gérer 10, 15, 20 clients en prospection parce que s'il faut envoyer 10, 15, 20 propositions commerciales par email et les faire ça prend du temps surtout que souvent en plus vous faites la stratégie vous envoyez la stratégie par email grosse connerie vous l'envoyez par email et vous attendez que le client réponde juste une information 70% des devis envoyés par email ne sont pas ouverts on arrête d'envoyer des devis par email à chaque compétition donc les compétitions vous savez c'est vous avez une grosse entreprise qui arrive par exemple Peugeot et puis elle vous dit voilà on a cette problématique là on a choisi de faire une compétition avec 5 fournisseurs proposez-nous votre solution à chaque fois ce qui se passe c'est que soit vous la gagnez soit vous la perdez vous la perdez souvent plus souvent que vous la gagnez parce que souvent c'est pipé et puis surtout en fait ce que fait le client il y a des clients honnêtes il y en a beaucoup qui le font qu'est-ce qu'ils font ils prennent votre proposition et ils la donnent au mec le moins cher du truc il dit regardez faites ça mais pour votre prix donc on arrête les compétitions en tout cas si on peut arrêter les compétitions parce qu'il y a des business on peut pas on essaye et là vous voyez de nouveaux concurrents par exemple moi qui réussit plus vite que vous qui fait des plus grosses marges et vous vous dites mais c'est pas possible il ment sur ces chiffres et du coup il y a une certaine enfin moi je le vois je l'ai vu quand je suis arrivé dans des domaines une certaine agressivité parce que maintenant on arrête de dire que tu fais ces chiffres là c'est pas possible moi ça fait 10 ans que je suis sur le domaine je les fais pas si parce que moi en fait j'ai des processus de vente des processus marketing j'ai du contenu qui m'apporte du client et aujourd'hui dans mes boîtes si j'ai écrit 200 articles et j'ai 200 vidéos bah j'ai 400 commerciaux qui vendent pour moi tous les jours 24h sur 24 je vous dis pas que c'est que ça qu'il faut faire mais comprenez la logique alors du coup bah voilà vous avez rédigé des dizaines d'articles vous envoyez des commentaires 20 commentaires sur LinkedIn par jour vous avez rédigé des livres blancs prêts à télécharger vous avez vendu un ebook sur Amazon vous avez une chaîne YouTube mais vous vendez pas et vous vendez pas en fait tout simplement si vos ventes ne décollent pas c'est parce que il manque la ligne directrice et il manque la partie psychologie du marketing la compréhension de votre buyer persona et c'est un peu le mot clé c'est le buyer persona déjà vous avez pas travaillé qui était votre buyer persona vous pouvez écrire tout le contenu que vous voulez vous pouvez écrire tous les livres du blanc que vous voulez vous pouvez commenter autant que vous voulez si votre buyer persona n'est pas bien fait laissez tomber et surtout si vous n'avez pas compris ça buyer journée son processus de vente alors qu'est-ce qui fait que vous pouvez avoir de succès aujourd'hui et vous allez pouvoir trouver beaucoup de clients et bien tout simplement c'est surtout 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 un problème d'état d'esprit vous devez absolument changer votre état d'esprit vous avez on ne monte pas du tout une boîte avec du marketing digital avec de la prospection digitale comme on monte une boîte classique où on va les prospecter à la main et on va gérer sur un réseau on peut avoir des clients si vous avez un réseau énorme si vous sortez de chez Publicis si vous avez tous vos clients vous les ramenez vous arriverez à vivre toute votre vie avec tous les clients que vous avez ramenés si vous avez 30 clients 40 clients et qui vous font confiance vous arriverez à vivre maintenant si votre business vous demande de générer du prospect générer des leads aller faire du new business comme on dit c'est à dire sur des nouveaux clients il va falloir changer votre état d'esprit parce que ce qu'on fait aujourd'hui c'est pas du tout ce qu'on faisait c'est même pas ce qu'on faisait il y a 10 ans tous les à peu près 3-4 ans moi je change complètement le marketing de toutes mes boîtes tout change tout le temps j'étais pas sur Youtube aujourd'hui je suis en train de vous faire une vidéo sur Youtube et Youtube c'est surpuissant avant je faisais que des blogs il y a 2 ans je faisais que des blogs TikTok TikTok vient d'arriver peut-être que c'est une bonne résolution j'en sais rien je sais que j'ai des clients et des amis qui sont sur TikTok aujourd'hui qui vendent du B2B peut-être que c'est bon donc il faut changer son état d'esprit il faut créer des méthodes des stratégies pour chaque canal d'acquisition la première chose qu'il faut se rappeler personne ne s'intéresse à votre produit et ça c'est pour tous les produits du monde les gens s'intéressent à eux à leur problème quotidien à eux t'achètes pas une voiture parce que le produit il est génial t'achètes ce produit cette voiture parce que tu t'es créé un problème tu t'es créé une raison de l'acheter ou t'as un problème réel qui est par exemple je sais pas tu vas avoir des enfants et t'as une Clio ou tu vas avoir des jumeaux et tu as une Clio donc personne ne s'intéresse à votre produit par contre vous intéressez-vous au problème de vos prospects c'est là que vous arriverez à vendre donc votre buyer persona votre web alors deuxième chose votre webmaster ou votre comptable ou votre boulanger n'est pas un expert en marketing digital arrêtez de suivre les conseils de personnes qui ne sont pas des experts du marketing digital aujourd'hui vous êtes en train de regarder ma vidéo demain vous allez peut-être télécharger mon livre blanc et puis peut-être qu'on va savoir au téléphone et puis peut-être que vous allez acheter un de mes services vous me direz bah ça a fonctionné oui ça a fonctionné puisque aujourd'hui Youtube est un de mes canaux d'acquisition mais c'est mon métier donc je peux vous expliquer comment faire puisque je le fais tous les jours donc si votre comptable vous dit bah non tu ne devrais pas faire une pop-up sur ton site internet c'est peut-être pas un bon conseil troisième point aujourd'hui il y a une compétition énorme et à moins d'être dans une niche où vous êtes le seul au monde vous allez devoir être le meilleur c'est un état d'esprit ça veut dire qu'il va falloir bosser plus qu'il va falloir vous former plus qu'il va falloir être plus disponible pour vos clients c'est important c'est un état d'esprit en tout cas si vous voulez appliquer mes méthodes et pourquoi mes méthodes fonctionnent c'est parce que vous allez chercher à être le meilleur à être le numéro 1 vous arriverez peut-être numéro 3 numéro 4 voire peut-être numéro 1 mais au moins vous essayez quatrième point vous ne vendez pas assez cher ça c'est un état d'esprit aussi c'est que très souvent mes prospects ne vendent pas assez cher leurs produits parce qu'ils ont un syndrome de l'imposteur ou parce qu'ils estiment que le marché n'est pas prêt à acheter leurs produits à ce prix là et donc du coup ils sont en galère puisqu'ils doivent vendre beaucoup plus ils doivent vendre deux fois ou trois fois plus que ce qu'ils pourraient vendre s'ils avaient le prix réel de la valeur de leurs produits ou de leurs services donc faites attention à ça je pourrais faire une vidéo complète d'une heure sur la partie prix je vous dis juste vous pouvez vendre cher à condition que vous apportez énormément de valeur d'accord qu'est-ce que ça veut dire de la valeur c'est que si vos clients ils cherchent à faire 100 000 euros 100 000 euros vous avez le droit de le vendre pour faire 100 000 euros à 12 000 euros d'accord ce point là il me fait rire parce que vos clients sont sur internet il y a encore des gens qui pensent que non ah non les clients ne sont pas sur internet tout le monde est sur internet tout le monde est sur internet même en B2B j'avais encore quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit oui je suis pas sûr que le social selling sur LinkedIn est vraiment efficace pour le B2B sérieux ? on ne vend que ça c'est que quasiment du social selling B2B non bah non je suis B2B donc j'ai l'excuse de ne pas avoir de clients non 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 moi je vends que du B2B et mes boîtes portent très très bien dans le B2B non j'ai une boîte dans le B2B ça fonctionne dans le B2B vous êtes le miroir de vos clients alors ça moi j'ai mis longtemps à le comprendre et c'est super important à comprendre si vous êtes désorganisé vous aurez des clients désorganisés si vous avez du mal à investir et à vous former à payer vous aurez des clients qui ont du mal à investir et à se former d'accord pourquoi ? parce que lors du professeur de vente vous n'arriveriez pas à leur faire passer les bons messages puisque vous avez les mêmes blocages donc si vous avez des blocages vos clients ont les mêmes donc cassez déjà vos propres blocages prix ah ouais mais mon prix il est trop élevé votre client va considérer votre prix trop élevé c'est sûr et certain donc c'est à vous déjà de casser vos blocages travaillez sur vous vous êtes entrepreneur vous êtes en train de monter des boîtes vous allez probablement avoir des salariés vous allez engager les vies de ces salariés les vies des familles de ces salariés dans votre aventure à vous formez-vous j'allais dire un gros mot mais formez-vous vraiment il y a trop de gens qui se forment septième point votre succès ne dépend pas d'outils ou de techniques arrêtez de chercher là vous allez regarder une vidéo de quasiment une heure je crois qu'on va passer plus qu'une heure vu la vitesse à laquelle je vais mais vous allez regarder une vidéo demain vous passez à l'action vous mettez en place les choses et ça n'a votre succès n'a absolument rien à voir avec les techniques ou avec les outils que vous allez mettre en place tous les outils du marché sont bons toutes les techniques du marché fonctionnent maintenant est-ce qu'elles fonctionnent pour vous est-ce que c'est ce qu'il vous faut ça j'en sais rien d'accord mais c'est pas une question d'outils c'est une question de passage à l'action de test et de faire les choses et de faire en sorte que ça fonctionne pour vous et vous n'avez plus le temps de perdre du temps des fois je rencontre des entrepreneurs ils viennent me voir ils me disent bon bah voilà je suis dans une institution particulière j'arrive plus à trouver de clients mon réseau de clients anciens bah finalement bah ça y est ils sont tous clients donc je peux plus rien faire et donc je cherche des méthodes est-ce que vous pouvez trouver une méthode je veux un truc généralement ils cherchent des solutions magiques ils veulent que je leur trouve des clients comme ça hop attendez j'en avais 4 pour vous ça ne marche pas comme ça et donc bah ok moi aujourd'hui je vends beaucoup l'agence LinkedIn donc oui est-ce que sur LinkedIn on peut trouver des clients ouais bien sûr on peut trouver des clients et je suis persuadé que je peux vous aider à trouver des clients sur LinkedIn très bien bah écoutez on revient vers vous 6 mois après personne ne revient vers moi le même discours le même qu'est-ce que vous avez fait pendant les 6 mois on a cherché des prestataires on a cherché des solutions 6 mois 6 mois c'est énorme dans le parcours d'une entreprise c'est énorme 6 mois sans client je ne sais même pas comment ils ont fait pour survivre alors là petit sujet le RGPD on l'oublie il a absolument pas tué le marketing digital ça n'a pas changé grand chose les gens qui faisaient des choses propres continuent à faire des choses propres les gens qui sont un peu dégueulasses mais ils continuent de faire du dégueulasse et surtout dans le B2B bah on peut toujours contacter des gens qui ne nous ont pas encore donné leur approbation à partir du moment où on est capable de prouver que ça avait du sens pour notre entreprise ça tombe bien bah oui c'est potentiellement cette personne là c'est une cible idéale pour moi donc j'ai le droit de la contacter 10ème point super important le digital c'est pas discoute du tout du tout en fait c'est l'évolution de la rentabilité de vos investissements digitaux qui va changer au départ il y a beaucoup d'investissements ou personnels ou financiers vous devez créer un site vous devez créer un blog vous devez créer des vidéos vous pouvez même si aujourd'hui on filme moi je filme avec une petite caméra mais vous pouvez filmer avec votre smartphone votre vidéo un petit smartphone comme ça chinois Xiaomi 300 euros hop vous filmez toutes vos vidéos YouTube avec ou LinkedIn avec mais par contre au départ il y a quand même de l'investissement et puis après vous avez plein de contenus qui sont déjà en ligne que vous avez déjà investi que vous avez déjà rentabilisé et puis continue à produire et à prospecter pour vous et donc le retour sur investissement de vos investissements digitaux va être énorme le coût d'acquisition de vos clients le CAC coût d'acquisition de vos clients va être très très faible mais vraiment très très faible aujourd'hui moi quand j'ai 30 ou 40 personnes qui rentrent dans mon CRM tous les jours sur des articles que j'ai écrits il y a un an ou deux ans je les ai rentabilisés depuis les articles et je peux vous dire qu'aujourd'hui il ne me coûte rien le prospect le prospect show il ne me coûte rien alors après sur des emails automatisés ça me coûte 47 euros par mois le logiciel d'email automation et puis je pourrais le payer 27 euros parce que moi j'ai pris le pack d'entrée c'est 27 euros je vais vous mettre le lien en dessous ça s'appelle système.io je vais vous montrer après et moi je suis à 47 euros par mois et donc je renvoie des emails automatisés et puis le mec il est neurteré en tout cas il comprend son problème et il veut une solution tout seul et donc il ne me coûte absolument rien je prends mon téléphone bam je le convertis ça m'a rien coûté ça m'a coûté mon abonnement téléphonique et 27 euros par mois je vais vous poser je vais vous demander de ne croire que ce que vous pouvez observer et c'est pour ça que c'est super important de passer à l'action parce qu'il va falloir vraiment que vous passiez à l'action pour pouvoir tester des choses sur votre business parce que ne me dites pas ah ouais je pense que on s'en fout tester et vérifier si c'est vrai alors quelle est ma propresse et bien la promesse aujourd'hui avec cette formation c'est que vous n'aurez plus jamais besoin de chercher de nouveaux clients vous allez même pouvoir les choisir c'est pas une fausse promesse c'est mon quotidien c'est le quotidien de mon associé avec d'autres sociétés c'est le quotidien de mes clients on peut choisir nos clients mais ça demande du temps et de l'investissement ou financier ou personne alors pourquoi vous allez devoir automatiser des choses et bien on va revenir à la création de votre entreprise à la création du projet de votre entreprise vous étiez the king vous vouliez absolument vous aviez l'expertise vous vouliez de la qualité vous vouliez de la liberté vous vouliez vous enrichir c'était génial et ça tombait bien parce que la première année voire les 18 premiers mois c'est ça qui s'est passé puisque vous aviez un super glaceau qui était disponible et aujourd'hui vous êtes en train de regarder cette vidéo parce que vous êtes épuisé c'est une véritable désillusion et je vais finir par devoir retrouver un trou un boulot vous êtes prisonné de votre boîte vous avez des salariés il faut payer leur salaire eux ils s'attendent aussi à ce que vous leur payez ou alors vous avez des clients et malgré le fait que vous n'avez pas beaucoup de temps pour eux parce que vous devez les prospecter il faut quand même les rendre parce que sinon ils ne vont pas vous payer ce qu'ils vous doivent le mois prochain et vous n'avez plus de temps pour votre famille je l'ai vécu ma femme j'ai de la chance que ma femme est entrepreneur aussi et qu'elle comprend les choses mais il y a certaines familles qui explosent à cause de ça alors l'optomatisation il n'y a pas de formule magique mais qu'est-ce que ça va vous permettre de faire ça va vous permettre de ne plus avoir besoin de vous préoccuper de la prospection commerciale puisque vous avez des prospects qui vont rentrer tout seul dans votre CRM il y a une vidéo que j'ai faite sur le CRM HubSpot que je vous invite à regarder d'ailleurs vous allez pouvoir retrouver du temps pour apporter de la valeur à vos clients vous allez pouvoir planifier la croissance de votre entreprise parce que vous savez combien en moyenne vous générez de prospects par semaine du coup vous n'êtes plus prisonnier de votre boîte vous savez d'où ça va venir vous savez que vous allez générer du business donc vous avez une liberté d'esprit vraiment plus sympa ce qui vous permet de libérer du temps pour vous et pour votre famille éventuellement envisager une revente puisque lorsque c'est automatisé et bien ça prend beaucoup de valeur et du coup vous allez être plus heureux bon elle n'est pas belle la vie c'est cool non mais en fait c'est mon quotidien et moi aussi j'ai des stress il y a des jours où je me dis j'ai pas fait suffisamment de coups de téléphone ou j'ai raté un appel d'un prospect ça m'arrive mais je vais vous montrer tout à l'heure les chiffres mais moi j'ai du prospect qui rentre tout le temps tout le temps tout le temps alors pour qui est-ce que c'est vraiment envisageable et bien en fait c'est envisageable pour toutes les sociétés de services les sociétés de logiciels les sociétés de conseils les sociétés de coaching c'est envisageable pour la formation les formateurs c'est envisageable pour tout ce qui est produits complexes par exemple l'industrie etc en gros dès que le cycle d'achat est complexe c'est faisable d'utiliser ces techniques là complexe ça veut dire que les gens se posent des questions c'est relativement long etc mais même pour vendre des voitures c'est faisable alors comment on va faire ok voici quelques recettes alors pardon parce que mon téléphone veut me trouver des recettes la première chose c'est qu'il n'y a jamais été aussi simple de trouver des clients aujourd'hui tous les jours il y a une nouvelle solution qui sort qui vous promet de vous aider à trouver des clients à prospecter en plus il y a des méthodologies qui changent on a l'inbound marketing le social selling le marketing automation des tunnels de vente de la vidéo marketing YouTube et toutes ces solutions fonctionnent et le problème c'est qu'il faut être expert dans chaque solution pour que ça fonctionne donc il faut faire des choix mais tout ça ça fonctionne vraiment aujourd'hui moi par exemple sur l'agence on a à peu près 60% de notre chiffre d'affaires qui est généré par le social selling sur LinkedIn et non un peu plus que ça 70% et on est en train de monter l'inbound marketing on est en train d'écrire les articles on est en train de faire la chaîne YouTube puisque je suis en train de vous faire une vidéo YouTube et on sait que l'inbound marketing générera beaucoup de business pour nous par la suite alors introduction numéro 2 quelque chose qui est super important qu'on va voir ensemble pourquoi un client n'achète pas parce que vous avez des prospects mais après il y a des prospects qui n'achètent pas et bien la première chose c'est peut-être qu'il n'est pas du tout intéressé c'est-à-dire que c'était faux pas c'était pas la bonne personne etc celui-là next ça sert à rien de passer du temps avec lui next il n'avait pas le temps il n'était pas au bon moment il était en train de regarder votre landing page il était en train de vous appeler au téléphone mais il était dans le métro c'était pas le bon moment etc il arrête il va oublier ben là il va falloir mettre en place ce qu'on appelle du retargeting pour pouvoir aller le retrouver ou voir ce qu'on appelle aussi les abandons de panier dans l'e-commerce mais il va falloir aller le rechercher et où il n'a pas confiance vous n'avez pas su lui apporter la preuve que vous alliez pouvoir l'aider à résoudre votre problème soit parce que vous êtes trop récent parce qu'il ne vous connait pas parce que votre vous n'avez pas suffisamment de témoignages etc mais il n'a pas confiance en vous et 98,9% des cas c'est celui-là c'est qu'il n'a pas confiance en vous et vous voyez que le prix n'entre pas du tout en compte si vous travaillez avec moi on va parler prix je vais augmenter vos prix mais c'est pas un sujet de conversation alors les 6 étapes pour trouver des clients sur internet travailler trouver un buyer personnel et faire une promesse à ce buyer personnel l'aider à résoudre sa problématique à lui et utiliser ses mots à lui ensuite vous allez packager une offre spécialisée une tête de lance un produit facile à consommer complètement packagé qui va lui prouver de par sa conception que vous allez résoudre son problème ce produit il est spécifique pour lui même s'il y a une partie personnalisable votre prospect il a besoin de confiance et pour avoir confiance il a besoin de s'assurer que vous êtes en train de lui offrir quelque chose qui convient à sa problématique à lui mais d'abord à sa problématique ensuite vous allez du coup diffuser votre savoir-faire votre message et devenir une autorité dans votre domaine aujourd'hui je suis en train de faire une vidéo YouTube pourquoi ? parce que j'ai une agence LinkedIn et une agence de marketing digital donc je suis en train de vous expliquer comment faire et il y a une partie d'entre vous qui me diront ben Florian j'ai compris comment faire mais j'ai le budget pour t'engager pour que tu le fasses pour moi je suis en train de faire ce que je suis en train de vous montrer je vais vous expliquer je suis en train de le faire dans cette vidéo vous allez donc devenir une autorité ensuite vous allez créer des tunnels de vente un tunnel de vente c'est quoi ? c'est quand la personne elle a téléchargé par exemple un livre blanc sur comment prospecter sur LinkedIn en 2020 le tunnel de vente il va prendre tout le processus de réflexion de la personne on va envoyer des emails on va le faire télécharger autre chose puis on va envoyer d'autres emails on va le faire télécharger autre chose puis à un moment donné on va lui dire est-ce que ça vous demande qu'on prenne un rendez-vous téléphonique puis du coup derrière le numéro de téléphonique vous allez closer l'étape suivante une fois que vous avez commencé à avoir des clients et à avoir des tunnels de vente qui fonctionnent c'est vous concentrer sur les résultats vous assurer d'avoir beaucoup de résultats de cette façon vous allez constituer des témoignages vous allez avoir plein de personnes et des cas clients l'outil le plus puissant au monde pour vendre c'est d'avoir des cas clients et vous recommencez vous recréez maintenant vous comprenez mieux les besoins de vos clients maintenant vous êtes capable d'aider vos clients ils ont un autre problème vous recréez une off spécifique pour ce client là vous refaites une promesse vous refaites un tunnel de vente vous comprenez l'histoire des clients qui ont des problèmes vous les aidez à le résoudre vous vous assurez qu'ils aient des résultats ils auront d'autres problèmes vous les aidez à le résoudre vous avez des résultats ils ont un autre problème vous les aidez à le résoudre ils ont des résultats ils font des témoignages etc et là vous commencez à devenir l'expert numéro 1 dans votre domaine alors comment on crée une promesse et une offre on va se concentrer finalement sur le problème les problèmes spécifiques de votre site par exemple sur LinkedIn moi mes clients ils ont un problème de visibilité et de trouver des clients mais souvent ils le verbalisent le mot clé c'est comment avoir plus de vues sur mes publications LinkedIn et bien j'ai écrit un livre blanc non j'ai fait un challenge comment avoir 10 000 vues sur votre prochaine publication en 5 jours en 5 jours je leur apprends à préparer une publication qui va faire 10 000 vues gratuit les gens la téléchargent ils s'inscrivent j'ai leur adresse email derrière qu'est-ce que je fais tunnel de vente je leur propose du conseil etc et puis je leur dis ben voilà ça serait intéressant qu'on en discute où est-ce que vous en êtes et comment voir si je peux ou pas vous aider à trouver des solutions pour votre business mais j'ai utilisé leur mot clé problème mot clé ensuite devenir une autorité si je sors de nulle part et je propose ce challenge personne ne va le faire donc qu'est-ce que je fais j'ai un blog un site internet où j'ai des conseils sur LinkedIn j'ai une chaîne YouTube où je donne des conseils sur LinkedIn j'ai deux publications par semaine sur LinkedIn qui donnent des conseils sur LinkedIn j'ai un groupe Facebook spécialisé sur la prospection digitale LinkedIn je ne vous dis pas qu'il faut tout créer d'un seul coup mais je vous explique ce que je fais du coup j'ai de l'autorité aujourd'hui les gens me font confiance j'ai 500 personnes dans le groupe Facebook en 6 mois j'ai quasiment 10 000 personnes aujourd'hui sur mon LinkedIn chaque publication que je fais fait un peu plus que 10 000 vues 12 000 10 000 12 000 15 000 j'ai des publications qui ont fait 50 000 60 000 115 000 vues donc je suis une autorité dans le domaine je l'ai créé c'est volontaire c'est pas arrivé par hasard par exemple pour rédiger un article en référence naturelle je vais vous montrer aujourd'hui si je tape prospection LinkedIn vous voyez que Google par défaut il me propose des choses moi qui me dit moi je vais taper il me propose prospection LinkedIn et là il va aussi me donner des recherches associées donc ce que je peux faire c'est que pour devenir une autorité et bien tout simplement je vais écrire un article exemple de message de prospection LinkedIn je vais écrire un autre article comment prospecter efficacement sur LinkedIn je vais écrire un autre article comment automatiser ma prospection LinkedIn je vais écrire un autre article quel est le message type d'une prospection LinkedIn et petit à petit comme ça je vais écrire des articles comment ça se construit si par exemple vous mettez exemple de message de prospection LinkedIn dans le titre de votre article celui-ci voilà ce qu'on voit en bleu là il faut mettre ce mot clé là exemple de message de prospection LinkedIn et alors après vous allez construire je vous donne des conseils en référencement naturel mais ce que je vous dis juste là juste si vous faites ça vous avez déjà 80% du travail de référencement naturel vous mettez votre mot clé dans votre titre vous faites une une introduction de 5-6 pages 5-6 phrases vous remettez le mot clé en gras dans la première phrase de votre introduction et après vous dites le mot clé c'est exemple de message prospection LinkedIn qu'est-ce qu'un message de prospection sur LinkedIn premier titre de niveau 2 qu'est-ce que un message de prospection LinkedIn un message de prospection LinkedIn bon clé tac 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 blablabla j'écris deuxième titre pourquoi devez-vous envoyer des messages pour votre prospection sur LinkedIn deuxième je remets encore c'est la logique finalement de ce que pose la question de quelqu'un qui écrit exemple troisième partie 10 exemples de prospection de messages de prospection LinkedIn 5 exemples en B2C 5 exemples en B2B article parfait long vous essayez si votre concurrent je vais vous montrer quelque chose je veux me positionner là-dessus c'est comme Explorer je vais utiliser un outil qui s'appelle allies .info je note tous les liens que je dois vous mettre en commentaire de la vidéo parce que je vais pas l'entendre et je prends l'article de ComExplorer j'analyse je clique je colle son lien et j'analyse cette page et là je vais dans la comparaison non c'est pas comparaison c'est Analyse SEO je recommence ils ont juste mis à jour donc je retrouve pas tout ce que je veux voilà données structurées optimisation je regarde le nombre de mots il y a 1042 mots pertinents je vais écrire un article de 1500 mots voilà c'est un exemple c'est un exemple comment devenir autoritaire bah voilà rédiger un article SEO je vous avais vu qu'en quelques minutes je vous ai dit bah voilà comment vous constructirez un article comment vous faites en sorte d'avoir vous regardez la première place vous écrivez plus de mots vous écrivez un article plus complexe le premier et vous avez déjà comment optimiser son profil et trouver des sujets je vais rapidement vous montrer mon profil LinkedIn aujourd'hui moi je vends mon agence LinkedIn et donc directement sur mon profil vous pouvez copier ce que je fais déjà ça vous aidera si j'arrive à me connecter sur LinkedIn allez il faut y aller voilà si on regarde mon profil LinkedIn vous voyez le dernier post celui d'aujourd'hui il a fait 9348 vues en 8 heures je pense bah tout de suite on voit que sur ma bannière c'est écrit tout de suite trouver des clients en B2B comment trouver des clients en B2B sur LinkedIn en dessous il y a écrit trouver des clients sur LinkedIn sans publicité et formation complète derrière il y a les vidéos que j'ai faites sur le social selling et sur la prospection LinkedIn et la possibilité de télécharger un livre blanc ici un ebook voilà et puis après mon profil est optimisé pour voir tous les services que je propose donc j'optimise mon profil j'écris deux fois ou trois fois par semaine et j'ai du succès publier une vidéo sur YouTube c'est ce que je suis en train de faire je suis en train de faire une vidéo longue avec le maximum d'informations pour vous donner la possibilité de réussir tout seul et du coup il y a un certain d'entre vous qui auront l'envie d'aller plus vite et de passer directement par mes services comment on va créer un tunnel de vente je vous explique ce qu'est un tunnel de vente il y a deux façons de faire des tunnels de vente il y a des tunnels de vente qui sont alimentés par des publicités et des tunnels de vente qui sont alimentés par ce qu'on appelle du contenu organique publicité euh contenu organique les réseaux sociaux LinkedIn quand je publie quelqu'un quelqu'un vient voir mon profil et clique sur mon lien pour télécharger mon ebook c'est du trafic organique c'est à dire j'ai rien payé pour ça il vient du fait de ce que j'avais déjà créé et qui m'appartient blog trafic organique YouTube trafic organique groupe Facebook trafic organique je ne paye pas qu'est-ce que je fais je les envoie vers une landing page page de téléchargement par exemple d'un ebook donc imaginons tout simplement que par exemple en publicité je mets 1000 euros de publicité j'ai 320 visites 320 personnes qui arrivent sur la page de téléchargement d'ebook sur les 300 visites il y en a 26 qui téléchargent l'ebook c'est pas beaucoup mais on va partir sur ces statistiques là sur les 26 je leur propose un webinar automatisé c'est à dire une formation en ligne ce que je faisais avant c'était celui-là maintenant je suis en train de le faire gratuitement pour vous mais c'était celui-là webinar automatisé et j'en sortais 5 clients parce que j'avais un script devant donc ça c'était la publicité derrière il y a l'organique je fais 120 visites qui vient de mon blog etc j'ai 15 prospects je fais 3 clients le coût d'acquisition de clients est de 0 ou là il est de 5 clients 1000 divisé par 5 clients 200 euros on peut faire de la publicité je vous montre rapidement la puissance par exemple de la publicité sur LinkedIn si j'arrive à y accéder j'espère puisque c'est intéressant pour la vidéo alors hop faire de la publicité je vais pas vous faire un cours complet sur la publicité LinkedIn on est d'accord je vous le ferai dans une autre vidéo mais je voulais juste vous montrer la puissance aujourd'hui d'une campagne publicitaire sur LinkedIn par exemple pour aller chercher du client on va donc créer un nouveau groupe de campagne on va créer une campagne et on va pouvoir créer soit une publicité de notoriété de marque c'est à dire faire découvrir notre produit ou notre service mais ça je vous le conseille pas soit vous allez faire une publicité de considération visiter un site internet créer de l'engagement sur une publication ça c'est très très intéressant puisque ça crée de la confiance avec votre prospect et vous savez à peu près quels sont les sujets qui fonctionnent donc ça c'est génial bon des vues de vidéos si vous mettez des vidéos sur internet ou alors directement de la conversion directement génération de leads sur un formulaire soit sur un formulaire LinkedIn où les gens le pré-remplissent avec leurs informations de LinkedIn soit vers des conversions vers un site internet soit des candidats pour des opportunités professionnelles il faut savoir que plus vous allez vers la droite plus vous allez vers le violet la conversion plus le CPM coût pour 1000 impressions sera élevé plus ça vous coûtera cher de faire une publication donc moi je vais partir sur une campagne d'engagement et là où c'est très très puissant c'est que du coup je vais pouvoir faire sur une audience particulière par exemple je veux le faire sur les directeurs commerciaux en France donc qu'est-ce que je vais faire déjà je vais être en France bon c'est déjà écrit France et je veux expérience professionnelle niveau hiérarchique je veux que des directeurs ou des managers avec je veux qu'ils soient dans le secteur d'entreprise par exemple on va mettre logiciels et services IT donc pour l'instant logiciels informatiques donc là j'ai 150 000 directeurs et managers qui travaillent dans les logiciels informatiques actuellement en France je peux faire une publicité sur eux mais je peux aller encore plus loin et je veux que leur expérience professionnelle leur fonction c'est la vente ok donc là j'ai 32 000 directeurs ou managers qui sont dans la vente dans le logiciel informatique donc je peux leur proposer par exemple de télécharger un guide comment améliorer vos performances commerciales dans l'informatique comment être un meilleur ou comment mieux gérer une équipe commerciale dans l'informatique vous voyez la puissance de LinkedIn bon après vous allez définir si vous voulez faire une image une vidéo etc choisir l'emplacement bon là ça et le budget quotidien de la formation mais moi ce que je voulais vous montrer vraiment c'est la puissance avec laquelle on peut choisir d'afficher des messages donc là on a le tunnel de vente et on peut construire un tunnel alors qu'est-ce que c'est un tunnel je vous montre système.io mon compte je vais vous montrer l'intérieur d'un de mes business donc après pas trop de soucis c'est le système.io de l'agence vous voyez que par exemple aujourd'hui le 12 mars j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 personnes qui ont téléchargé mon guide LinkedIn et si je vous montre un tunnel de vente par exemple je vais vous montrer un tunnel je vais pas vous montrer mes tunnels de vente parce qu'il y a quand même beaucoup de travail dessus mais je vais vous montrer l'exemple d'un tunnel un tunnel de vente c'est quoi ? c'est par exemple une page de capture ce tunnel là par exemple vous pouvez le télécharger il est gratuit je vous l'offre et vous pouvez du coup directement l'utiliser c'est une page de capture comme ça tac 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 complète avec lequel il y a un bouton je réserve ma place là la personne elle va remplir un formulaire quand elle a rempli le formulaire elle va arriver sur du coup un bon de commande donc système.io ça vous permet directement l'argent de vos clients donc là payez pour réserver votre place au programme 297 euros par mois et la personne quand elle rentre ses informations de paiement elle clique ici et derrière je fais un up sales je lui dis et d'ailleurs est-ce que ça vous intéresse aussi d'acheter ça du coaching pack d'accélération offert prix exceptionnel la personne elle me dit ah non je veux pas ça elle va arriver sur un down sale ça s'appelle donc le down sale c'est voilà une offre moins chère et à la fin du coup elle a une page de remerciement avec le récapitulatif récapitulatif pardon de sa commande qu'est-ce qui se passe à partir de là c'est que là sur système.io quand la personne sur la page là qu'elle s'est inscrite sur la première page elle a encore rien acheté elle a juste rentré son nom et son email et bien pour ceux pour ceux qui sont connectés ils vont recevoir une série d'emails par exemple je vous montre exemple de campagne je sais pas si j'en avais fait une voilà vous allez créer une étape un email 1 puis 3 jours après un email 2 puis 3 jours après un autre email etc et des séquences d'emails qui vont faire que les personnes vont finir par acheter votre produit parce que vous leur apportez de la valeur c'est très puissant le système.io et le système.io ça coûte 27 euros par mois sur l'offre basique qui est 47 euros si vous voulez faire des webinars automatisés mais vous n'en avez pas besoin ensuite du coup vous allez avoir les gens au téléphone ils vont prendre rendez-vous avec vous si vous vendez des services chers sinon vous allez directement leur faire vendre sur sur système et vous allez travailler ce qu'on appelle le spin selling simplement c'est de challenger le client en lui disant quels sont vos problèmes quelle est votre situation quels sont vos problèmes quelle est l'implication en tout cas si on n'arrivait pas à résoudre votre problème qu'est-ce qui va se passer etc etc on va challenger les problèmes et on va faire en sorte que votre prospect soit soit dans ce que l'on appelle un yes set un yes set c'est qu'il finalement vous dise oui 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 vous avez raison vous avez raison vous pouvez vraiment m'aider j'ai envie de travailler avec vous c'est le yes set donc c'est des techniques de closing mais vous pouvez trouver des clients si vous vous formez juste si vous vous formez au spin selling même pas au yes set sur le spin selling ou la vente consultative alors là je vais faire une pause de 3 secondes d'accord je vais vous demander je suis en train de vous faire un cours complet sur le marketing digital et sur comment trouver des clients si vous acceptez de m'aider je vais vous demander deux choses la première c'est de vous abonner à la chaîne YouTube puisque plus j'aurai de personnes qui s'abonnent en venant de cette vidéo plus YouTube comprendra que cette vidéo elle est intéressante et la deuxième c'est que si vous avez des questions posez-les moi en commentaire de cette vidéo que je puisse vous aider à trouver des solutions pour vous ça va m'aider puisque si vous commentez cette vidéo là ça va booster les performances de cette vidéo et moi je peux vous aider donc soyez pas timide posez vos questions c'est juste ça la petite pause et maintenant on va passer sur comment obtenir des résultats pour vos clients ça c'est quelque chose qui est super important plus vous aurez de témoignages plus les gens on se rappelle plus vous pourrez avoir la confiance des gens et plus vous aurez la confiance des gens plus vous arriverez à vendre et pour ça je vous conseille deux choses systématiser créer des systèmes pour que vos clients aient des résultats et pour que vous vous puissiez les accompagner facilement de façon répétable et simplifier au maximum plus ce sera simple plus vos tunnels seront simples plus votre contenu sera simple plus votre façon de vendre sera simple plus vous vendrez c'est difficile de faire simple mais plus les gens qui ont des grosses fortunes c'est souvent des gens qui ont des choses super simples ils sont juste ils écrivent des articles ils ont un petit formulaire ils appellent les gens par téléphone et ils closent super simple parce que plus vous allez complifixifier les choses plus vous allez vouloir créer des super tunnels de vente hyper compliqués plus vous allez vouloir chercher des choses compliquées plus vous passerez tant à faire des choses compliquées et moins vous serez dans la vente et à trouver des clients et ensuite vous allez constituer automatiser les demandes de témoignages avec des emails automatisés par exemple vous allez demander des témoignages à vos clients des témoignages vidéos des témoignages écriés vous allez faire des cas clients spécifiques vous allez créer par exemple à powerpoint vous expliquer quel était le problème de votre client en quoi c'était challenge 1 les difficultés que vous avez eues pour résoudre qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution et quels ont été les résultats de votre client comme ça à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrivera avec une problématique similaire à celle-ci vous pourrez lui dire voilà ce qu'on a fait c'est un témoignage et l'objectif pour avoir des témoignages il faut satisfaire au maximum vos clients et ensuite vous allez recommencer continuer recréer un produit recréer une promesse redevenir autoritaire etc 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 si par exemple vous mettez plus 1000 euros dans votre tunnel de vente mais 10 000 mais du coup que vous avez plus d'autorité vous avez déjà des clients vous avez 4000 visites vous avez 320 000 72 clients vous avez un coût d'acquisition client qui a baissé du côté payant 138 et vous avez aussi du fait d'avoir plus de clients plus de temps plus de ça avoir eu plus de visites qui venaient de façon organique vous avez créé donc plus de leads et vous avez créé plus de clients et souvent en fait l'organique il y a plus de clients qui viennent par rapport aux leads parce qu'ils ont fait une vraie recherche ils sont tombés sur votre contenu ils sont arrivés et du coup ils avaient déjà une recherche motivée alors comment vous allez mettre tout ça en place bah dès demain vous allez passer à l'action vous allez chercher des solutions pour identifier surtout votre buyer persona vous allez chercher quels sont attendez je vais vous je vais me remettre en plein écran parce que c'est important comment on va mettre en place et bien pour mettre en place la première chose je vous dis c'est de travailler votre buyer persona identifier qui est votre buyer persona quels sont ses problèmes et comment vous allez pouvoir l'aider à les résoudre la deuxième étape c'est quels sont les contenus que vous allez pouvoir créer qui vont l'accompagner dans son processus de décision donc ça c'est la première deuxième troisième étape vous allez créer un livre blanc ou une solution gratuite que vous allez leur offrir sur une landing page quatrième étape vous allez leur envoyer des mails de façon automatisée cinquième étape vous allez les avoir au téléphone vous allez convertir et vous aurez des clients l'étape la plus importante passez à l'action faites les choses testez c'est rare d'avoir le buyer persona génial dès le départ vous allez mettre du temps à comprendre ce que vous devez publier sur les réseaux ce que vous devez publier sur les réseaux sociaux parce que par exemple sur une stratégie d'inbound marketing ou sur une chaîne YouTube sur une chaîne YouTube il faut à peu près un an et demi deux ans à avoir la notoriété suffisante pour trouver des clients sur un blog c'est à peu près 12 à 18 mois sur LinkedIn sur un groupe Facebook c'est à peu près 6 mois à 1 an sur LinkedIn c'est quelques semaines pour ça que j'ai lancé une agence LinkedIn mais choisissez les bons canaux développez-vous moi le conseil que je vous donne c'est le suivant développez-vous sur LinkedIn et prenez une partie de la marge que vous faites sur LinkedIn pour investir dans les canyons long terme de type blog ou YouTube voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo à ciao Sous-titrage ST' 501